Dans l'œuvre théâtrale de Duras, les didascalies, les notes donnant des indications sur le comportement, l'humeur des personnages sont d'une importance plus que cruciale. Marguerite Duras a employé le roman, mais aussi le théâtre et le cinéma, pour construire des personnages féminins souvent inoubliables. Leurs noms ont donné très souvent les titres même de ces œuvres, comme si l'histoire de chacune de ces héroïnes représentait, plus qu'un simple mélodrame, une tragédie mythique vise de se graver dans les mémoires. Un film de Benoît Jaco en 2020, il en va ainsi de sa pièce Susanna Angler, qui date de 1968 et fut représentée à Paris l'année suivante. Duras en tirera une adaptation au cinéma en 1976, intitulée Baxter, Vera Baxter, changeant le nom de l'héroïne. A son tour, ce film redevint un livre, en 1980, Vera Baxter ou les plages de l'Atlantique. Néanmoins, le texte originel existait toujours, et le cinéaste Benoît Jaco s'en est emparé en 2020 pour livrer sa version filmée, avec Charlotte Gainsbourg dans le rôle principal. C'est Duras elle-même, à en croire Benoît Jaco, qui l'avait chargé de tourner ce film d'après son texte initial, comme si elle accordait désormais à Susanna Angler une importance retrouvée. L'action de la pièce se déroule dans une maison en attente d'être louée, à Saint-Tropez. Susanna Angler a rendez-vous avec un agent immobilier, chargé de la lui faire visiter. Elle compte passer l'allaité avec son amant, Michel Caire. Susanna et Michel sont les deux personnages clés, que nous verrons longuement dialoguer dans cet espace clos, presque vide, non aménagé. Le mari de Susanna, Jean Angler, restant hors champ et intervenant, à un moment crucial, au téléphone avec sa femme. Il sait que Susanna a un amant, elle le lui a avoué, alors que lui, de son côté, collectionne les conquêtes. Le moment crucial d'une vie malgré tout, Jean et elles sont restées très attachées l'un à l'autre. Susanna, avec lui, se sent protégée. Elle est véritablement sous son emprise, mais c'est ce qu'elle veut. Elle essaie de se confier à lui, de ne pas mentir. Elle sent qu'elle se trouve à un moment décisif de sa vie, difficile à appréhender. Le dialogue emporte la trace émouvante, Jean, Susanna. Susanna, oui, je suis là. Jean, prononce son nom, Susanna, Susanna. Susanna, oui, temps, silence. Je crois que je vais rentrer à Paris. Jean, avec retard, fais ce que tu veux. Silence. Pas de réponse. Jean, douceur de cauchemar, tu n'es pas heureuse peut-être ? Susanna, claire, nette, j'ai envie de me tuer. On aura remarqué les didascalies très précises, presque romanesques. L'échange téléphonique entre Susanna et son mari s'interrompt par l'arrivée de l'amant dans la maison à louer. Il est un peu plus jeune que Susanna, et moins installé socialement dans la vie que Jean. Dans un entretien sur France Culture, diffusé en 1970, Duras devait déclarer de ce personnage, un peu sévèrement, un amant de fortune, comme ça un amant de rencontre, qui est un petit gars qui se dit de gauche, mais qui est en fait une sorte d'ouvrieriste retardataire, un penseur bon marché. Michel Kerr connaît un peu Jean, et une rivalité s'est instaurée entre eux, par l'intermédiaire de Susanna. Quand Michel lui demande, « Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas ? », Susanna lui répond sans hésitation, « Il est riche. » Des contradictions inexplicables La position de Susanna n'est pas confortable. Elle est prise dans des contradictions qui lui semblent inexplicables et qui la rendent encore plus désespérée et solitaire. Tout passe par le verbe, dans l'immobilité de l'action. Les deux amants ont par conséquent recours presque systématiquement au mensonge, tant la vérité leur semble impudique ou inaccessible, sauf à de rares instants de grâce. Vers la fin, lorsqu'ils se disent leur amour, une vie d'Ascali vient tempérer ses beaux sentiments, toute comédie, mais non le mensonge, est morte chez elle et chez Michel Kerr. Susanna exprime ainsi le trouble obscur qu'elle ressent, « Peut-être que nous nous aimons pour cet amour où personne ne s'aime », la trame toute simple de Susanna Angler pourrait être celle d'une pièce de boulevard, mais Duras lui donne une envergure beaucoup plus complexe, grâce à son génie littéraire. Elle y met à vif les impatiences des êtres, leurs failles intimes, leurs peurs. Duras n'a pas écrit aussi un texte féministe, au sens au haut du terme, mais plutôt une approche existentielle de la féminité. Avec une magnifique évidence, elle est arrivée à rendre sensible le navrant destin d'une femme peut-être perdue, terrée dans son malheur adultère, comme le précisait une autre d'Ascali. Susanna Angler souffre de tromper son mari, et aussi d'être trompée par lui, la fidélité, aurait-elle pu dire en conclusion, « Voilà le salut ! » Marguerite Duras, Susanna Angler Avant propos de Benoît Jaco Préface de Jean Cléder Texte établi et annoté par Sylvie Loignon Édition Gallimard Collection Folio Théâtre 2020 Susanna Angler Price 8,40 € 20 UCD & Uwe Bailable From 4,76 € Susanna Angler Price 9,65 € 11 UCD & Uwe Bailable From 9,65 € Allier aussi Du même auteur une disgrâce Emma Baker, L'érotisme féminin, Télérama Festa 1, avec le dernier livre de Virginie Despentes ...